Musique 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 C'est un peu sérieux. Ce que nous avons vu, c'est un peu de sachets que nous avons voulu et que nous avons une charge. Ce sont des matins, des sabotages et des enfants. Donc, madame, nous avons réveillé. Parce que nous avons convoqué depuis une semaine. Le bureau de l'année, la conférence des présidents, nous avons convoqué. Nous sommes venus participer au débat d'orientation budgétaire. Le 29 juin, la conférence des présidents et les députés du groupe parlementaire prépare sérieusement pour tenir des séminaires. Préparer les intervenants sur le temps de parole. Aujourd'hui, le débat d'orientation budgétaire est une séance d'information. Le gouvernement a un document qui a préparé la loi de finances l'année prochaine, en 2025. Le document est un document de programmation pluriannuelle économique et budgétaire, D.P.B.B. C'est ce que nous avons dit au ministre des Finances pour nous présenter. Si nous l'avons présenté, nous en tant que députés, nous avons dit à l'orientation économique et budgétaire. Le gouvernement a présenté. Donc, il y a des orientations. Il y a des projets du président de la République, Bassirou Diamaï-Fey, et le gouvernement du premier ministre, Ousmane Sonko. Nous avons préparé, nous avons préparé, nous avons fait 153 minutes, nous avons fait 76 minutes. Nous avons fait un débat pour soutenir le débat, un débat technique, un débat qui s'occuperera les Sénégalais. Mais comme qu'à nous n'y a pas d'arguments, comme qu'à nous lire les documents, comme qu'à nous les administrerait, nous avons fait un débat, nous avons fait un débat qui s'occuperera. On l'a annulé aujourd'hui. Et nous l'avons annulé. Parce qu'on a convoqué, un message que nous avons convoqué. Un message que nous avons convoqué. Un message que nous avons convoqué à l'heure. Nous avons présenté à 9h. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a réunion au bureau à 9h. Nous nous laissez tout le temps. Nous sommes arrivés à 9h. Nous sommes arrivés à 9h. Le président de l'Assemblée nationale a 10h dans la salle. Nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas d'excuser. Nous allons commencer. Lire un document. Dicté prépare. Nous l'avons bien. Donc, nous savons que l'Assemblée nationale nous l'avons offensé. L'Assemblée nationale a eu des propos discurtois. Le Premier ministre a dit cela. Le Premier ministre a dit cela. Nous l'avons d'accord. Nous pouvons maintenant. que l'Assemblée nationale nous devons prendre le débat d'orientation budgétaire parce que le gouvernement est une institution collégiale. Le ministre des Finances a dit cela. Le gouvernement a dit cela. Il ne veut plus que l'Assemblée nationale que j'aurai fait du gouvernement. Nous l'avons dit. Cela concerne la déclaration de politique générale. Cela concerne la déclaration de politique générale. Cela signifie que le Premier ministre, il n'a dit ce qu'il a dit. Il a dit cet endroit, le groupe parlementaire, il n'a dit que l'Amnmagadine Ndiallo, il n'a dit ton groupe parlementaire. Et tout le monde sait qu'il n'y a pas de droits de l'homme. Nos députés mettent à jour leurs règlements intérieurs, ne sont pas en premier ministre, en déclaration de politique générale, en motion de censure, ou en question de confiance. En outre, ce que vous parlez du bureau, nous devons déposer des propositions de loi, des demandes de commissions d'enquête parlementaire. Il faut prendre le budget de l'Assemblée nationale. Nous devons dire le problème du règlement intérieur. Nous devons dire le problème du règlement intérieur. Nous devons lire dans la presse une déclaration du Premier ministre pour convaincre le bureau. Donc, ça veut dire que, si l'Aïtia Khan, l'Aïtia, 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 à la suite d'une conférence de presse de Benno Bokuyakar, elle a convoqué le bureau à Munir. Cela veut dire qu'elle a été convoquée sous la pression, mais qui ne sauf que ce soit pas pour son propre. Donc, nous, ce qui nous voulons, c'est qu'il y ait un président de l'Assemblée nationale, mais si nous ne connaîtrions pas comme un homme de télèche, ou, en tant que marionnette, il les y a de là. Alors, ce que vous avez dit aujourd'hui? Ce qu'il y a de l'agent en tant que groupe parlementaire, ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, le règlement intérieur. Le fraudeur. On va le falsifier. On va le faire. On va le retirer. Ce qu'on a dit, c'est le premier ministre. On a eu une déclaration de politique générale, une motion de censure et une question de confiance. On a eu un débit, on a eu un règlement intérieur. Vous savez que le premier ministre va pouvoir tenir sa déclaration de politique générale dans des conditions de sécurité juridique. C'est ce qu'on a dit. On a eu un débat, on a eu un réunion de bureau. Le président, depuis novembre 2022, ne veut pas le règlement intérieur. Vous entendez ce discours sur le règlement intérieur. Cela veut dire qu'il est un débat. Il est un débat. On sait que nous l'avons. Il est calme. Donc, la responsabilité, c'est de laisser la parole. On va laisser la parole. On va laisser la parole. Parce qu'à l'Assemblée nationale, il nous a donné 20 milliards. Il est plus fort. Il est plus fort. On a eu un travail. Depuis mars, il est plus fort. Il est plus fort. Il est plus fort. Il n'y a plus fort. Il n'y a plus fort. Il est plus fort. Comment lui expliquez ma responsabilité ? Qu'est-ce que l'Assemblée nationale discussion ? L'Assemblée nationale, le gouvernement n'a pas été présenté. Ils ont convoqué. Ils ont distribué le document. Ils ont dit que le ministre des Finances devait venir présenter un résumé. Le débat n'a pas de conséquences sur le gouvernement. Le débat, notre règlement intérieur, c'est l'article 3 du règlement intérieur avec les lois organiques relatives aux lois de finances. Les lois de finances devraient voter. L'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale. Donc, si on l'a annulé, le gouvernement va continuer. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire pour le gouvernement. Les députés de l'Assemblée nationale, les députés de l'Assemblée nationale, nous n'avons rien à faire. C'est ce qu'on a dénoncé. Aujourd'hui, nous avons un temps de parole. On l'a informé sur le gouvernement du gouvernement. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ce qui est le premier ministre, c'est qu'on a fait une élection en décembre 2024. Parce que, si on a fait le rapport d'élection, il n'y a rien à faire. Le président a été dit. Il n'y a rien à faire. 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 Ils ne respectent pas l'Assemblée nationale et l'institution. Qui veut que l'on soit respecté, c'est de respecter ton règlement intérieur. Mais ce qu'on fait, c'est une violation des règlements intérieurs, une violation des lois organiques relatives aux lois de financement. Nous sommes un groupe parlementaire d'ASKANWI. Et si on a l'impression qu'on continue, c'est d'accord pour que le Sénégal s'éteindre. Je vous remercie. Merci. Merci.